Et bien salut tout le monde c'est X-Feel et on se retrouve pour un nouveau petit tuto sur comment faire une usine à obsidienne. Alors pour faire cette usine il vous faudra, enfin pour que ce soit le plus économe possible, 3 lava buckets, enfin saut de lave, 2 saut d'eau, 32 pistons tout pile, un peu redstone, un levier, une torche, 2 repeater et des blocs. Alors je vais vous montrer comment faire pour faire cette usine. Alors là sera la zone où, attends je vais juste vous montrer, ce que je vais vous faire là sera la zone où vous récolterez l'obsidienne. Donc je la fais hop, on doit faire 16 de long, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, voilà, ça la zone où il y aura l'obsidienne dessus. Maintenant on va monter deux blocs, hop, trois blocs même. Et là on va mettre les sauts d'eau dans cette sorte de petit truc, hop. Là voilà vous faites une sorte d'anneau à trois blocs de notre truc, du sol où vous récolterez de l'obsidienne. On va vous continuer ça de 16 blocs. Comme ça, hop, hop, hop. Oh ! Je peux faire en clé rouge mais vous pouvez faire ce que vous voulez, du moment que c'est pas du bois pour pas que ça cramme. Alors vous mettez vos pistons ici, vos 16 pistons, parce que j'ai fait une longueur de 16 pour que le signal de redstone... Parce que le signal de redstone il fait 16, comme ça j'ai pas besoin de mettre de réputé. Vous pouvez faire plus loin, il y a juste à mettre des réputé, c'est bon. Et vous placerez de la redstone sur tout le long du... de la rangée. Je vais mettre une torche pour que ça bloque le courant. Alors je vous ai mis trois lave-buckets, alors vous en mettez un à trois blocs. Mince, vous en mettez un... on peut faire comme ça, ouais. Un là, à trois blocs du côté, deux, trois, hop. Donc ça s'éparpille sur le bord. Et vous attendez que ça coule. Vous en mettez un entre ces deux bobos-là. Tout simple. Voilà, maintenant que vous allez ouvrir ceci, la lave va couler, voilà. Et si vous avez beaucoup de lave, vous pouvez en mettre de partout. Ça fera de la lave-plate, c'est plus joli. Là, c'est pour que ce soit plus économe. Bon, alors elle a terminé de couler, là, là vous pas ? Non. On fait un petit caprice. Bon, bref. Maintenant, vous allez mettre l'eau, elle coulera ici, hop. Elle coulera là, hop. On va faire sortir d'ici, voilà. Là, vous mettrez... ouais, c'est comme ça. Vous mettrez 16 pistons encore une fois. Donc, ce qui fera 32. Oups. Hop, 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 hop. J'ai un design que j'ai fait moi-même. Voilà. Maintenant, vous mettez un bloc par-dessus. Enfin, des blocs par-dessus. Pas un seul. Hop. Comme ça. Et... Comme ça. Et... Vous mettez votre headstone, comme tout à l'heure, dessus. Pour que ce soit tout alimenté. Et la petite torche, pour pas que ça coule l'eau. Avec vos deux seaux d'eau, bah vous en mettez deux, hein. C'est bien dur. Euh... Je vais mettre l'eau et l'eau. Ça se répand bien de partout. Bon, voilà. On va faire une zone d'eau plate, hein. Donc, c'est pas assez facile à trouver de l'eau. Donc, voilà. Vous faites comme ça. Là, ça vous fait une zone d'eau plate. Après, vous placez... De... Euh... Des blocs dessus. Pour éviter les contacts extérieurs. Voilà. Maintenant, vous allez guider l'eau. Alors, avec des blocs en-dessous de l'eau, elle va couler ici. Vous mettez une rangée de blocs en-dessous des pistons et l'étendu. Voilà. Et, sur les côtés, Faut pas oublier, sinon ça va tout inonder. Voilà. De l'autre côté, pareil. Oups. Et, euh... Je vais vous montrer rapidement, euh... Le rendu. En fait, ça va faire comme ça. Là, on va juste mettre une petite sécurité ici. Pour pas que la lave, elle vous tombe dessus. Parce que ce serait bête de mourir comme ça. Surtout s'il y a un petit compteur de mort sur votre serveur. Si vous le faites en multijoueur. Ça fait pas très plaisir, une mort de plus. Alors, on va mettre le mécanisme après. Mais au final, ça va faire comme ça. Il y a l'eau qui va arriver ici. Elle va s'arrêter pile devant. Et après, la lave, elle va être activée. Du coup, elle va couler. Hop. Et ça va faire de l'oxygène. On va mettre sur la sécurité. Voilà. Faut mettre la sécurité aussi sur le côté comme ça. Parce que sinon, ça coule sur les côtés. Donc, ça fait de l'oxygène. Ça vous utilisera 16 de redstone. Oh, moi, j'ai oublié de fermer de l'eau. Ça vous utilisera 16 de redstone à chaque fois pour faire une rangée de 16 d'oxygène. Alors, maintenant, on va faire le mécanisme pour que ça fasse l'eau. Alors, vous pouvez le faire avec un levier ou avec un bouton. Je préfère faire... Attends, il faudra ça. Je préfère faire avec un levier. Alors, vous placerez le levier à ce bloc. Non. Ici, là. Ce bloc. Vous inverserez derrière. Vous récupérez le courant ici. Hop. Et... 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 Non, c'était pas comme ça que j'ai fait le tour. Bon, on va faire comme ça. Hop. Oh, non. Attends, je vous reprends juste après. Je vérifie juste le design. Bon, ben voilà. J'ai retrouvé le design. Que j'avais perdu. Parce que j'avais reculé dans trop le levier. Alors, vous mettez un levier. Un bloc de la... De la défense, là, que j'ai fait pour prendre de la l'oeuvre. Hop. Vous mettez votre levier. Facile. Quand vous l'activerez, ben... Ça éteindra la torche. Qui éteindra ce courant. Qui éteindra ça. Qui éteindra toute la rangée. Donc, qui ouvrira les pistons. Et... Ben, pareil ici. Ça éteindra tout. Euh... Je vais vous montrer comment ça marche. Vous mettez votre stone quand il y a... Quand il n'y a pas de la lave qui coûte ni l'eau. Hop. Maintenant, vous activez deux leviers. Hop. Faut pas s'en patienter. Hop. Vous refermez. Vous cassez. Et ainsi de suite. C'est très pratique cette usine pour... Les usines à orsques. Oups. Et... Je vais vous montrer juste un petit truc après. Les usines à orsques. En overworld. Parce que ça utilise plein de portails. Pour faire... Les usines à ors. Donc j'en ai fait une. Une sur mon serveur pour... Pour faire les usines à ors. Donc voilà. Euh... Si vous voulez. Si vous le souhaitez. Et... Je vais prendre vite fait ça. Vous pouvez faire ça. Un petit coffre comme ça. Avec des entonnoirs. Parce que des fois en fait la... Il se peut que la... Que le psy elle tombe de l'autre côté de la rive. Donc euh... Si vous... Vous avez des hoopers à... A dépenser. Vous pouvez faire ça. Hop. Hop. Donc euh... Ça c'est vous qui voyez. Parce qu'après vous pouvez... Vous pouvez passer par derrière. C'est pas un problème. Hop. Voilà. Bon bah voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. Vous pouvez changer un peu le design. Vous faites comme vous voulez. Du moment que c'est... Le même... Ça marche pareil. Donc moi je vais rajouter de là. Parce que quand même c'est plus classe comme ça je trouve. Et oui euh... Faut reboucher ici. J'ai oublié de le faire. Faut reboucher ici. Donc ça... Ça... vous n'êtes pas obligé de le faire c'est plus joli donc voilà bon bah à plus les gars